Il y avait beaucoup de solidarité, M. Intel venait aider M. Intel, Mme Intel allait aider dès qu'il y avait un truc à faire, maintenant c'est fini. Maintenant c'est l'argent, ça c'est l'argent, 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 l'argent. L'opinien pour moi c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de respect envers les autres, quelqu'un qui doit être humain. Il faut être humain, il faut les traditions, il y a plein de choses. Être Guadeloupéen, pour moi déjà la Guadeloupe dans un premier temps c'est une population cosmopolite. Il y a les Indiens, il y a les Africains, il y a les métros, il y a tout le monde, on est tout un peuple ensemble et fier de l'être. Selon vous les Guadeloupéens ne se respectent pas suffisamment ? Ah oui, on ne se respecte pas. Surtout, je vous donne un exemple sur la route, on peut voir, il n'y a pas de respect. Être Guadeloupéenne, c'est profiter de la Guadeloupe, découvrir la Guadeloupe, consommer de produits locaux Guadeloupe, comme je fabrique les jus locaux. Profiter de tout ce qu'on a en Guadeloupe. Un vrai Guadeloupéen aime quand même toujours sa vieille cuisine d'antan, la cuisine de grand-mère. Ça peut partir sur le poisson, les viandes, le bébélé, le colombo, le nombré, des trucs comme ça. Le porc roussi comme nos grand-mères faisaient roussir le porc vraiment, comme ça, toutes nos traditions. Nous parents, on a une partie de temps. On n'a pas su faire les choses comme auparavant. Notre génération, à moi, on est les derniers à respecter certaines traditions, à respecter les grands aussi. Mettre en valeur le produit locaux, tout ce qu'on a, parce que les produits locaux sont beaucoup gaspillés. Il faut qu'on garde nos traditions. Il faut voler au siècle de temps, parce que nos jeunes ont besoin de connaître d'autres choses aussi. Mais d'abord, apprendre nos traditions, nos coutumes Guadeloupéennes, c'est important. La solidarité, il faut un peu plus. Avant, il y en avait beaucoup, mais maintenant, on a tendance à un petit peu chacun pour soi. C'était bonjour, monsieur. Quelqu'un qui te dit, on allait dans un bus, on voyait quelqu'un qui était enceinte, une personne plus âgée que nous. On se levait pour donner à ces gens-là notre place. On rendait service. Maintenant, il n'y a plus de service. Il faut payer. Il y avait beaucoup de solidarité. Monsieur untel venait aider monsieur untel, madame untel allait aider. Dès qu'il y avait un truc à faire, maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est l'argent. Ça, c'est l'argent, 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 l'argent. Un Guadeloupéen, moi, je dis, ce sont des gens qui étaient humains. Avant, je me rappelle, les gens partaient à Barthère, les parents partaient à Barthère, qui disaient à la voisine, on laissait qu'à ce comptant. Maintenant, il n'y a plus de temps. Vous aussi, il faut faire mes casés. Ah oui, il faut faire mes casés. Et puis revenons aux anciens temps. Pas tout aux anciens temps, mais surtout nos valeurs. Il faut chercher nos valeurs, respecter les autres, faire comme presque aux anciens temps. Chacun pour soi, il n'y a pas histoire qu'on va aider. Maintenant, si quelqu'un vient t'aider, il faut lui filer un billet. Oui, j'aime ce que je fais. Oui, je suis bien, je suis bien. J'ai vécu pas mal de temps en métropole. Ça fait huit ans que je suis rentrée dans ma Guadeloupe et je suis contente. Et consommer local, continuer à consommer local. Je vois de plus en plus les gens qui commencent à retourner dans le truc local. Ils ont découvert maintenant les moringas, les citrons gingembre, on fait du jus. C'est bon pour la santé, c'est ce que nos parents ont toujours consommé. Et c'est ce que les gens commencent à retrouver, de continuer de consommer local. On a des bonnes choses chez nous pour la santé, pour tout ce qu'on avait besoin. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada